Alors le collectif de la Galerie Descartes, donc nous sommes une dizaine à nous occuper de ce collectif. Alors depuis à peu près quatre ans il y avait une nouvelle administration et donc eh bien nous nous occupons de faire des expositions. Alors évidemment avec la période du Covid on est obligé de se réorganiser, de se réinventer, parce qu'évidemment c'est pas comme avant, il n'y a plus de vernissage, il n'y a plus la possibilité pour les gens d'entrer un nombre quelconque de visites. Au mois de novembre et au mois de décembre nous avons fait une exposition dans la vitrine de la Galerie, donc c'était fermé, nous avions un éclairage le soir, il n'y avait pas de couvre-feu à cette époque-là, donc les gens pouvaient, si vous voulez, se promener devant la Galerie, regarder les œuvres d'art, il y avait une exposition collective aussi, et puis éventuellement donc le soir venir voir, parce que c'était quand même très bien éclairé, il y avait un projecteur, un coup un projecteur rouge, un coup un projecteur bleu, donc c'était très 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 beau. Et donc par conséquent eh bien quand il a fallu rouvrir, parce qu'on s'est dit bon maintenant on peut, sous certaines conditions, rouvrir la Galerie, on va essayer quand même de garder présent à l'esprit cette histoire de vitrine, c'est-à-dire qu'en fait on va ouvrir que deux fois par semaine, le vendredi après-midi à partir de 15h jusqu'à 17h30 et le samedi matin de 10h à 13h, donc systématiquement ça sera ouvert pendant deux mois, enfin les prochains trois mois, pardon, jusqu'au mois de mai, et puis en même temps il y aura quand même quelqu'un qui va être exposé dans la vitrine, ce qui fait que les gens, en passant devant à n'importe quel moment, à ce moment-là et dans la semaine, pourront regarder l'exposition. Nous avons une exposition permanente, qui comprend donc 10 artistes qui sont à l'intérieur de la galerie, qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est-à-dire de la vitrine. Et toutes les trois semaines, il va y avoir à l'intérieur de la vitrine, donc un peintre ou un artiste, il va y avoir un photographe la prochaine fois, qui va être mis en exergue dans cette vitrine et qu'on retrouvera effectivement à l'intérieur de la galerie une fois qu'il aura fini son exposition temporaire. Alors en ce moment c'est Patrick Hannet, vous voyez une œuvre ici, qui est un peintre de foi, qui a fait les beaux-arts notamment à Toulon et ensuite à Marseille, et ensuite nous aurons dans trois semaines un photographe qui s'appelle Bernard Joss, ensuite nous aurons à nouveau un peintre, un peintre de Myrpoix qui s'appelle Laurent Marguliev, et ensuite après nous aurons à nouveau un peintre de foi qui s'appelle Arnaud Audré. Voilà. Donc effectivement il y a deux parties, une partie d'exposition temporaire et une partie d'exposition permanente. Ce qui fait que les gens qui vont venir visiter la galerie peuvent venir finalement quatre fois, parce qu'à chaque fois ça change. Nous sommes tous des bénévoles et effectivement ça représente quand même du travail, puisque si vous voulez, alors le principal travail c'est quand même l'accrochage, ce qu'on appelle l'installation de l'exposition, ce que vous voyez ici, qui sont faits par Sylvie et puis Edwige chez nous, mais tous les gens qui veulent participer au collectif de manière active, c'est-à-dire donc effectivement nous aider à organiser, bon organiser les vernissages, je pense que ça va revenir, on ne va pas rester dans cette situation éternellement, eh bien sont les bienvenus, il n'est pas nécessaire qu'ils soient artistes. On est douze dans le collectif, donc dans chaque commission on est deux ou trois, donc il y a une commission qui sélectionne les artistes en fonction de ce que l'on veut, on voit si ça peut aller, si ça peut ne pas aller, et puis des artistes que l'on connaît, qui ont déjà exposé, qui ont voulu exposer, etc. etc. Donc c'est comme ça que ça se passe si vous voulez, c'est les gens qui se proposent ou bien nous qui choisissons.